Des sites propres qui sont envisageables sur les grands axes. Si vous prenez, nous on s'inspire des expériences strasbourgeois justement, où le vélo dans le centre de Strasbourg est à 15% de part modale. Et à Strasbourg, il a été fait ce qu'on appelle des rocats de vélo. C'est-à-dire qu'au bout de l'hypercentre et du grand centre, vous avez des sites propres vélo qui sont développés. Et c'est l'idée que c'est sur Rennes, sur les grands axes, là où c'est possible, on est du site propre. Après, là où c'est pas possible, on est sur des zones 30 et on est sur justement une voirie qui est partagée avec une priorité au déplacement actif. Alors Jean-François est deux mots sur le guidon parce que... Oui, alors justement, il y a deux choses qui sont faites à Strasbourg. Est-ce que vous l'envisagez ? C'est un, des fois, il y a les feux qui permettent au cycliste de tourner à droite quand c'est rouge pour les voitures et aussi de prendre des sens interdits à contre-sens pour les vélos. C'est deux aménagements, je ne les ai pas spécialement vus à Rennes. Est-ce que c'est quelque chose que vous envisagez de faire ? Vous faites bien de le rappeler parce que ces aménagements, ils sont rendis obligatoires par la loi. Exactement, les contre-sens citables. Et sur Rennes, encore, dans de nombreux endroits, cette loi-là n'est pas respectée. Après, il y a des contre-sens citables sur Rennes depuis plusieurs années. Il y a ce qu'on appelle les tournes à droite et les CD de passage vélo qui existent. Mais là aussi, ça peut paraître anecdotique, mais c'est quand même assez symbolique. Si vous allez à Nantes, les CD de passage pour les vélos font la même taille que les CD de passage voiture, c'est-à-dire que les voitures les voient vraiment. Par contre, à Rennes, ils sont tout petits. Et moi, quand je tourne à droite à un feu rouge, je me fais klaxonner par les voitures qui croient que je grille le feu alors que je suis dans mon bon droit.